Musique J'ai eu le premier diplômé, c'est en 1902, donc vous voyez qu'on a un historique important. Et nous avons eu l'occasion d'avoir au travers des 5000 anciens qui représentent cette école, beaucoup d'entrepreneurs qui ont créé des entreprises de diverses tailles au niveau de la région, mais bien au-delà, évidemment, au niveau français et quelques-uns au niveau international. Ce qui est important pour une école pluridisciplinaire comme la nôtre, c'est essayer d'apporter une culture avec une ouverture, comme ça a été dit. Cette ouverture, on l'a comment ? On l'a au travers d'intervenants qui viennent soit d'autres écoles, ça peut être des écoles consulaires, par exemple, ça peut être l'université, l'IAE, par exemple, et bien au-delà, donc, l'ESC. Donc, nous avons cette ouverture et nous tenons absolument à avoir une culture qui soit une culture ouverte, sachant que nous cherchons à accompagner nos élèves depuis leur entrée à l'école jusqu'à la sortie, et particulièrement, on va être très très attentifs à l'aspect insertion. L'aspect insertion, ça se traduit par deux niveaux, un emploi classique d'ingénieur, pour la plupart en interne, et pour une faible partie, typiquement quelques pourcents aujourd'hui, la création d'entreprises. Et pour cela, nous avons un partenariat avec l'incubateur d'entreprises innovantes de Franche-Comté, dont la directrice Blandine Tattin, je le salue. Et nous avons, au travers de ce partenariat, justement, des échanges qui font qu'on peut jouer gagnant-gagnant, et nous avons quelques anciens de l'école qui sont ici, qui ont créé leur entreprise ou qui sont encore en incubation. Donc, concrètement, un dispositif que nous estimons extrêmement fonctionnel, et on retrouve là, à la fois, la créativité, le dynamisme. On a parlé de maturité tout à l'heure, mais surtout, il faut parler d'ambition. Pour nos jeunes ingénieurs, c'est quelque chose d'extrêmement fondamental aujourd'hui. Merci, M. Crota, pour l'instant, pour l'ENSEM. La question est de comprendre Claude Conde sur l'aspect positif. Très clairement, les freins, aujourd'hui, sont encore un petit peu culturels. Les freins techniques, on les voit s'estomper progressivement, et j'ai vraiment l'impression qu'il faut être très, très positif. Pourquoi ? Alors, par rapport à une école d'ingénieurs, déjà, il faut se souvenir que les liens avec l'entreprise sont naturels. Donc nous, on n'a déjà pas de soucis à ce niveau et on essaie d'avoir des programmes qui sont des programmes très proches des besoins des entreprises, sachant qu'on vise de toute façon soit un emploi, soit, je l'ai dit, dans certains cas une création d'entreprise. Qu'est-ce qu'il faut faire évoluer pour sans doute favoriser ces créations d'entreprise ? La première chose, ce sont évidemment des enseignements encore plus à la carte. C'est-à-dire que concrètement, nous avons des enseignements de type optionnel. On pourrait imaginer, et je reconnais que ce n'est pas encore fait chez nous, un enseignement qui serait un enseignement avec une option, création d'entreprise. Donc tous les éléments qui permettraient, pour ceux qui le souhaitent, d'y arriver. Mais il faut se parler d'une chose. Un élève, par nature, n'est pas créateur ou non-créateur d'entreprise. Je dirais qu'il faut déjà une culture. Ça, c'est important. Donc il faut favoriser cette création d'entreprise. De même que l'innovation, on ne se découvre pas innovateur ou pas innovateur. Je veux dire, c'est quelque chose qui résulte d'une expérience. Et si un jour, quelqu'un a une idée géniale, bon, ça peut être purement le hasard. Mais en général, c'est lié au fait qu'il y a eu tout un enseignement, tout un cheminement intellectuel qui permet d'arriver à cette innovation. Donc je pense que l'aspect qui est l'aspect vraiment développé, c'est l'aspect détection, au-delà de cet aspect enseignement qui va favoriser l'innovation, la création d'entreprise. Il nous faut absolument, aujourd'hui, on n'a pas encore ce schéma de pensée-là, un dispositif qui va permettre de détecter le plus tôt possible des élèves qui ont des compétences spécifiques ou une appétence spécifique pour la création d'entreprise. Donc là, il y a un travail à faire. À mon avis, c'est un travail qui peut être fait relativement facilement, évidemment, avec l'aide des entreprises, avec l'aide de l'incubateur, avec l'aide de nos collègues.